If Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haiti Premier Class en ce dimanche 30 octobre 2022. Au menu de cette édition, vocation élite haïtienne n'a eu un contexte crise globale capitaliste néolibérale. C'est le thème de la conférence virtuelle qui sera présentée par le Dr Jean-Edith Saint-Paul le dimanche 27 novembre prochain sur le 99.5 FM, émission qui sera retransmise en direct par Radio Centreville à Montréal. La Coalition des Organisations Haïtiennes de la Diaspora, de concert avec HLF, Voix et Tambour d'Haïti, Astis Village et AMH Chapitre de New Jersey, organise une collecte de fonds pour supporter un projet d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Sud, Dénipe et de la Grandesse. Le Symposium sur le Créole, sous le thème Créole, langue pour production, langue dans tout domaine de la vie préparistienne. Consultez la page Facebook et Chancelys Institute pour participer aujourd'hui à cette dernière journée de ce symposium. Le 7e anniversaire du retour en onde de Haïti V1 Class sera célébré le 5 novembre prochain dans le cadre du Marriott Hotel de l'aéroport international de Nouak. Comme invité ce matin, nous avons Érol Dask, Gronal Monsion, Maître Joseph Champagne, le Dr Joram Réjouis, le Dr Daniel Desrivières et Jean-Béliard Lucien. Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui est un topic, on l'a pas arrêté avec les clients, on veut que les clients ont l'air. Nous venons que le président tout est venu de 1945, on veut que les clients ont toujours de l'étude, toujours de l'étude, toujours de l'étude. C'est parti. 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 Mais je parle de crise en soi que le pays a bloqué, qui les marches que nous faisons nous-mêmes pour nous avoir une réponse à peut-être la situation du peuple-là. Des marches, alors là on dit nous, mais je ne parle pas de... On va parler du secteur politique. Là, mon couche plus ou moins raisonnable dans le pays qui a pu faire une crise actuelle et qui a débloqué. Oui, là on parle du secteur politique, ça réfère à l'acteur différent. Maintenant, nous-mêmes, dans la partie Racine-Camp-Puple, nous faisons partie de groupes qui étaient participés avec un pilote dans l'accord de Montana du 30 août 2021. Et l'accord Sahara a toujours été dynamique, a toujours été ouvert, a toujours fait toute qualité des marches par rapport à toute qualité d'acteur économique, social, politique dans le pays pour que j'en avance vers une sortie de crise. Et dans l'instant Sahara, il y a des concessions extrêmement importantes qui sont faites. Par exemple, si l'on a des formulations originales à l'accord 30 août, il y a des alliances qui sont faites avec des forces qui ne sont pas signataires de l'accord, mais qui sont partagées ensemble de visions avec l'accord, et qui fait que aujourd'hui, on est en présence d'une plateforme extrêmement large, extrêmement hétérogène, mais qui est d'accord sur des bagailles minimales pour avancer vers une véritable transition de rupture. Donc, nous avons des marches à continuer pour ne pas aller à continuer, et nous-mêmes, nous avons fait toute qualité des bagailles pour que des marches soient capables d'avasser. OK. Maintenant, nous avons fait des marches, du coup de l'autre, nous avons fait des marches, et nous avons fait des concessions, 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 mais il y a des internationales, il n'a pas semblé apprécier le niveau de consensus que nous avons atteint de ce moment-là. Qui a expliqué ça? Bon, et dès le départ, ça n'aurait l'international, ça veut dire essentiellement l'impérialisme américain, deux, trois autres pays impérialistes, il y a toujours au niveau de la rhétorique, il dit qu'il y a d'accord pour que ce soit une solution haïtienne, mais dans la pratique, il fait toute bagaille pour que la solution haïtienne n'ait pas abouti. Oui. Et la dernière visite de Brian Nichols en Haïti, il montre clairement que il n'est pas d'accord du tout, avec une taille de sac fondamental dans la proposition de transition de groupe tuéla. Ça veut dire qu'il y a une période significative pour qu'il y ait des changements importants qu'il y ait dans le système politique, notamment dans le système électoral, il n'est pas d'accord avec ça. Il y a persisté pour qu'il y ait des changements dans la constitution qu'il y ait tout de suite dans la période intérimaire, et des changements constitutionnels que nous connaissons qu'il y a à l'innocence recentrer le pouvoir autour de la présidence et éliminer une grande partie de l'avancée démocratique que la constitution 47 langues est là-dedans. Et il y a fait pression pour ne pas gagner une conférence nationale, pour ne pas gagner un procès sur les crimes financiers et les crimes de sang, et que nous courions organiser l'élection pratiquement avec appareil CEP qui existait jeudi. Donc, c'est ça. Et évidemment, le métier d'Ariel Henry, alors que Marie-Ariel Henry, je dis, n'est pas non seulement illégal, anticonstitutionnel, illégitime, mais en plus, les populations ont pratiquement exprimé une véritable haine par rapport à l'Ariel Henry, surtout à cause d'augmentation de prix et sans ce que les faillons, qui montraient un cynisme incroyable. Nous avons une population qui a déjà vu une situation de précarité extrême pour augmenter plus de 260 %. Donc, imaginons, ça, ça vous l'est dit. Et deuxièmement, en plus, le secteur tout, Papa Donnelly demande d'intervention militaire que les faire. Donc, Marie-Ariel Henry, je dis, c'est un irritant, c'est un monde que la population a rejeté complètement, alors que pour les États-Unis d'Amérique, ils représentent une garantie de continuité pour le projet PHTK en Haïti. Wow. Alors, par exemple, on dit qu'il y a besoin de faire changement pendant la Constitution pour que le Président ait plus de pouvoir et rejeté la Constitution en 87 ans. Qui s'est caché derrière, en fait, et volonté pour faire la Constitution dans la période de transition ? Ça qui est caché derrière, c'est l'enjeu fondamental de la transition post-86, côté que, justement, encore une fois, le peuple haïtien fait effort pour construire des institutions démocratiques, même Jean-Léthé Tepfel, dans le 19e siècle, en 1915, en 1915, et Américain yon, en particulier l'establishment d'Américain, li même, li besoin gênyen yon contrôle de dirigeant politique yon. Et pour le cas gênyen contrôle de dirigeant politique yon, le pisse simple que l'gênyen ou président de la République qui est pratiquement maître et seigneur et qui est capable prendre toute décision sans aucun contrôle, aucun questionnement. et c'est ça que yon est posé dans le pays pendant 15 mois de se passer là. Pendant 15 mois de se passer là, nous gênyen un monde qui est à la fois président de la République et chef du gouvernement, qui pagant quelle institution qui est campé qui a posé quelle question sur la décision que la prend et c'est justement modèle ça, modèle institutionnel ça que yon vle pour Haïti et qui passe et toi à travers tout mépris que yon vle pour le pays. Et qui j'en explique par exemple la capacité internationale pour l'UIV maintenant yon Ariel Henry que le peuple haïtien réussit clairement? Bon, c'est le fait que yon gênyen quand même contrôle de l'ensemble de secteurs politiques. Ça veut dire que l'ensemble de secteurs politiques sont contrôlés. L'ensemble de secteurs politiques qui toujours pensaient que victoire yon é occupé à Paris d'État pour jouer avantage à Paris d'État ou passaient par des compromis ou bien des alignements sous position à les États-Unis d'Amérique. Donc yon paquet de politiciens haïtiens qui justement n'en même dynamique qui était créée à partir de Dantique 9 qui yon même au lieu que yon gardait les peuples haïtiens, coûte les peuples haïtiens, tendait les peuples haïtiens, c'est l'ambassade. Yon passe les journées en ambassade à faire un petit chambre pour yon ouest ces Américains à choisir comme représentants et comme relais de systèmes que l'il voulait imposer en Haïtiens. Donc ça a son facteur et en plus de ça yon gagne tout le fait que yon gagne contrôle financier payéen, yon gagne contrôle banque centrale à travers les accords avec le FMI et présence physique du FMI et il yon gagne contrôle le système commercial avec une énorme dépendance par rapport à bien qu'absorment des États-Unis d'Amérique. Yon gagne contrôle force publique que ce soit un petit bout de l'Amérique que j'obtenais le terrain installé que ce soit la police. Donc c'est à partir de facteurs ça yon et yon plus à contrôler la population par le biais de la répression. D'ailleurs, nous voyons que dans les dernières semaines yon gagne une vague de répression policière qui fait plusieurs morts et c'est qu'appliquer brutalement tout un ensemble de mesures pour essayer de freiner la mobilisation populaire en plus de l'utilisation garni qui est un instrument pour bloquer la mobilisation populaire. Nous avons plusieurs cas de figure. Nous avons monté d'abord qui campé avec un plan pour la transition de rupture. Nous avons, par exemple, international qui veut imposer l'Angri et avec peut-être pour mettre l'HTK et assurément yon yon gagne en koabitation et Montana a re-langue. Est-ce que ou est-ce que ça a gagne une possibilité que le passe comme yon système pour continuer la transition? Non, nous pensez que nous-mêmes, 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 nous-mêmes pas l'homme de Montana, pas le port de le Montana, mais nous-mêmes comme force politique et force sociale coalise surtout autour de les Front Patriotique Populaire, nous-mêmes complètement opposés à koabitation ça. Nous-mêmes opposés à koabitation ça parce que l'HTK dit finalement continuité, même projet qui mène dans la crise, qui mène dans l'effondrement paysan, qui mène dans les passes, qui mène dans le carreau que nous-mêmes aujourd'hui. Donc, il est très, très, très important que justement nous créer les conditions, même si c'est des conditions minimales, d'une rupture par rapport à sa notable pour nous assurer que la transition n'a pas débouché sur une nouvelle crise parce que vous faites l'élection là avec le PHTK au contrôle et l'élection n'a pas fait l'élection, il y a des forces étrangères qui l'a, etc. Mais, quelques mois après l'élection ça, il y a une nouvelle crise parce que justement c'est une force politique d'extrême droite qui n'a pas posé une politique extrêmement sévère et brutale pour la population avec un appauvrissement généralisé de la population avec une aggravation de problèmes de grands goûts, de problèmes de chômage, de problèmes d'absence de gestion territoriale, de fatras qui n'a la rue, etc. Donc, on peut l'entrer dans une nouvelle crise, il n'y a aucun fait l'élection. Mais on fait des mauvaises conditions et il a généré une nouvelle crise. Donc, nous nous disons que les gens pour nous sortir dans un cycle répétitif de crise c'est justement pour nous faire une transition de rupture au côté que, par exemple, sur le terrain électoral, nous assurer que nous gagner un système électoral transparent, crédible, que nous nous fais confiance et qui est basé sur l'intégration de toute population électorale. Je dis, c'est 4,8 millions de monde, alors qu'on connaît qu'on a 6,5 millions de monde qui est capable de voter en Haïti. Ça veut dire, au départ, le système exclut déjà près de 2 millions d'électeurs et c'est une caractéristique fondamentale de l'État c'est qu'elle fonctionnait sur la base de l'exclusion et c'est l'exclusion que l'impérialisme américain voulait qu'il y ait. Maintenant, est-ce que, dans la perspective que nous avons fait pour l'élection pour faire l'élection avec l'agrément est-ce qu'on a déjà un profil de candidat qui est d'accord pour entrer dans la logique et qui est d'entrer dans la logique dans l'élection et peut-être aujourd'hui pour amener dans l'autre crise est-ce qu'on a un profil qui a gagné plusieurs leaders politiques qui étaient depuis très longtemps en bataille pour des élections rapides et qui, justement, pensaient que dans l'élection rapide il y a fait des accords avec l'Épire Alicio il y a fait des accords avec BINU il y a fait des accords avec PHTK pour être capable de lever son pouvoir donc nous avons gagné plusieurs structures politiques qui sont d'accord avec l'Épire Alicio et qui sont déjà comme les gagnants des futures élections donc nous pensons que c'est une vision à courte vue une vision vraiment très, très, très m'tahadi qui rentrait dans le même cycle de répétition et erreurs que la classe politique haïtienne habituelle fait depuis 1915 qui pensait que, justement, c'est Américain qui baille pouvoir c'est Américain qui a géré pouvoir et c'est envers Américain qui est capable de rendre compte même nous pensons que c'est peu haïtien qui doit gérer pouvoir c'est peu haïtien pour rendre compte et c'est peu haïtien qui doit mettre jouet de politique donc c'est ça qui a joué là aujourd'hui est-ce que c'est peu haïtien qui a venu mettre jouet de politique là et qui a défini qui programme économique qui politique économique qui politique macroéconomique qui politique de croissance qui politique d'investissement c'est ça qui est un jeu fondamental aujourd'hui et nous avons différentes occupations qui font ce sont des occupations qui conduisent à ce que de plus en plus tout secteur stratégique notre pays est occupé par des intérêts externes des transnationales ou des investisseurs haïtiens qui sont même connectés directement avec intérêts sels non va exemple parce que ken kat figure d'analys qui wè que nou kapab rive résout pour l'em gang and da peyar pour un bandillo soit pour de bloke mantissant soit pour de bloke vawe et pour libérer peyar de kidnapping sa pa gon force etranja kan da peyar oui oui non pas c'est possible parce que problème gang non bien sûr il y a un aspect militaire technique mais il y a un aspect essentiellement politique c'est que gang non c'est un instrument que phtk a utilisé pour terroriser les populations c'est un instrument pour freiner la mobilisation d'ailleurs si on a des cartographies gang non on peut correspondre à un quartier populaire qui était plus mobilisé pendant trois ans oui donc le viet fondamental c'est la connexion avec l'État même Jean Makutio c'était 45 000 Makut qui était cadré tout le pays mais force Makut c'était justement pouvoir du valier et à partir que le lien a coupé nous on a pas de pouvoir donc à peu près quatre figures similaires à partir qu'on a coupé le lien organique entre pouvoir l'État phtk et gang ou déjà résoudre trois cas de problème bien sûr qu'après un petit temps pour apaiser et rétablir la peine dans le secteur mais il est clair qu'après qu'il n'y a pas recevoir l'âme qu'il n'y a pas recevoir de munitions à Gogo qu'il n'y a pas assuré d'impunité il y a pas capable d'avancer il y a plusieurs témoignages par exemple hier on recevrait un témoignage d'un policier qui était un patrouille au théâtre national et puis il y a une machine suspect rentrée au village de Dieu et puis ils font descente dans village de Dieu et puis pendant qu'il n'y a pas de village de Dieu ils recevront un coup de fil de supérieur qui disait qui est-ce qui était bon là dans le village de Dieu donc il est clair qu'il y a une connexion directe pour maîtriser les populations et empêcher que les populations deviennent un acteur politique fondamental est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé que l'Ipaq a considéré l'objet de deal avec Montana pour faire un acteur non parce que finalement l'objectif stratégique est opposé à l'intérêt national que nous avons pour structurer le pays et l'intérêt pour structurer l'État et c'est une illusion qu'on pâti dans la classe politique depuis 1915 c'est que l'Ipaq a pensé que l'Amérique a venu résoudre le problème alors que ce que l'Amérique a fait c'est parfois Corée on pâti dans l'oligarchie contre l'autre et pâti que l'Corée c'est pâti qui est connecté avec l'intérêt transnationale et en même temps affaiblit l'État donc là nous gagnez un bâle qui est vraiment irréconciliable c'est que nous-mêmes nous besoin de structurer l'État renforcer l'État mais l'État qui n'est pas l'État qu'on gagnez là ou l'État qui n'est pas dans d'ang ou l'État qui n'est pas dans mafia et l'État qui est disposé de défendre l'intérêt national sur le long terme donc là c'est justement pour nous ramasser des forces suffisantes pour pouvoir poser la vision et poser le projet et avancer véritablement dans la construction nationale Connexion est suffisante c'est clair et c'est un problème tout qui est un conjonctuant c'est que effectivement Montana n'est pas réussi à construire toute légitimité qui correspond à la vision que l'on a affirmé au cours de dernière période donc il y a un peu le monde qui n'est pas des non-Montana mais il n'est pas qu'on connaît exactement quelles sont les propositions quelles sont les feuilles de route proposées qui sont les options stratégiques etc. donc il y a un déficit en termes de communication et qui est un peu une responsabilité pas seulement de Montana mais qui est une responsabilité de tous différents groupes qui est en dedans Montana parce qu'on a parlé quand même de 700 organisations on a parlé de 300 personnalités on a parlé par exemple de fédérations paysannes qui couvrent tous les pays on a parlé de 4-5 centrales syndicales on a parlé de mouvements formules etc. mais il y a un parfait travail de communication politique qui permettent que les populations comprennent effectivement qui est ça qui est en jeu et qui offre politique et qui perspective que Montana a représenté et c'est un bagage qui est lié au fait que son espace extrêmement hétérogène parce que Montana ce n'est pas un parti politique ce n'est pas un alliance entre partis politiques c'est juste un espace et en dedans il se passe ça on a gagné effectivement divers projets divers visions et qui a dans certains cas affronté donc il y a des conflits internes et un pays allé s'en profiter de conflits internes pour affaiblir Montana et empêcher que les développer une communication politique efficace non, vous pouvez ce que vous souhaitez là dans combien de temps vous pensez que les pays sont à l'oubri c'est qu'un espace que les pays sont à l'oubri bon, nous n'est pas qu'à faire de vin mais les je dis c'est extrêmement grave et nous avons mouru que les violences gagnent ont été intensifiées par exemple dernier jour nous avons vu que les violences gagnent ont été intensifiées il y a posé des actes d'atrocité de plus en plus spectaculaires et tu as l'impression que ce gagnent a travaillé pour précipiter l'intervention étrangère l'intervention militaire et faire que la population réelle en mouille a bout désespéré et puis relevé deux bras dans l'air pour dire et sauver nous donc nous avons l'impression que ça a joué et le coût que la population aïtienne a payé est extrêmement élevé non seulement il y a un effondrement économique total toutes les activités sont paralysées il y a un misère qui a grandi il y a plus de plus de monde chaque jour qui a grandi et c'est une situation qui est très très grave et qui a provoqué un pile en pile souffrance mais en même temps c'est une situation du côté que la population doit comprendre qui ça est un jeu et pour qui ça il y a souffré et pour qui ça il y a des secteurs qui sont les mêmes justement vouloir organiser pour voir sous base souffrance d'accord pour vous en appeler merci qui est un médicat Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première classe avec le docteur Théodore Fayette. Depuis l'augmentation de 128% des prix des produits pétroliers par le premier ministre de facto Ariel Henry, le peuple haïtien est en mode de soulèvement. Cette hausse de prix et le blocage de la centrale de VAR par des groupes de bandits armés contribuent au renforcement de la paralysie des activités économiques du pays. Les ministres se réfugient dans des chambres d'hôtels n'étant pas en mesure de se rendre dans leurs ministères respectifs. Les bureaux publics fonctionnent au ralenti. Des ambassades réduisent leurs services les orientant vers la République voisine. Certaines ambassades font venir de l'étranger les sens nécessaires pour leur fonctionnement. Des missions de diplomates américains reçues à Port-au-Prince visant à convaincre les responsables de l'accord de Montana à co-diriger avec le vrai ministre de facto Ariel Henry ont jusqu'ici échoué. D'autres propositions de cohabitation avec Ariel Henry auprès de personnages prestigieux sur la scène politique haïtienne ont également échoué. Entre-temps, l'ouverture des classes annoncées en deux fois n'a pu avoir lieu. Ariel Henry et son équipe ont fait la demande d'intervention étrangère pensant par ce moyen pouvoir normaliser la vie dans l'ère métropolitaine de Port-au-Prince et créer les conditions pour l'organisation des élections dans le pays. De notre côté, des groupes de militants présents quotidiennement dans les rues de Port-au-Prince et de la province brandissent des slogans anti-américains une lutte qui se radicalise chaque jour de plus en plus. L'attitude d'Ariel Henry est de laisser les manifestants s'exprimer avec une présence policière, bien sûr, toujours présente gaz en main pour limiter la dimension des foules. Pour Ariel Henry et ses supporteurs, les protestataires finiront par se fatiguer et rentrer chez eux. Clairement, Ariel Henry n'a ni la capacité de mettre les bandits hors d'état de nuire, ni un plan pour adresser les problèmes présents auxquels fait face la population haïtienne. Le premier ministre des Pactos, qui persiste à se maintenir au pouvoir jusqu'à l'organisation de référendums et des élections, est l'un des rares haïtiens à croire qu'il survivra de cette crise socio-politico-économique aiguë. Très peu d'analystes croient en la résurrection du premier ministre Ariel Henry, maintenant considéré comme un cadavre politique, malgré la persistance de l'international qui aura tout tenté pour l'imposer au peuple haïtien en colère. Notre constat est qu'il existe une grave crise de confiance dans notre société. Jusqu'ici, aucun leader n'a embrassé la cause des grandes masses et émergé comme porteur des revendications populaires exprimées. Aucune réponse appropriée n'a été donnée au premier ministre impopulaire. Le consensus le plus respectable dégagé à travers l'accord de Montana n'a pu s'imposer aux forces du status quo. Devrait-on s'accommoder à la volonté de l'international qui tient à imposer un premier ministre illégal, illégitime et incapable ? Arriverons-nous à forcer une solution haïtienne à la crise haïtienne ? Deux questions fondamentales. Nous avons besoin définitivement d'un gouvernement de transition avec une approche de gestion pour servir pour lancer un programme de justice sociale. Nous arrivons à 8 a.m. Je prends ma Bible, je reviens sur la TV, je regarde la classe haïti première et je vais aller à la church pour nourrir ma soul parce que j'ai nourri ma mind avec la classe haïti première. Nous arrivons à un moment pour nous saluer fanatiques. Nous avons salué directement dans Long Island les pilotes malvoisins. Nous avons salué Rose dans New York. Nous avons différents mondes qui branchés. Nous avons des personnes qui sont dans l'an d'an 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 d'an. Dans l'an d'an 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 d'an. Nous avons plus de 15 ans que nous avons déjà dans l'an d'an 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 d'an. Nous avons une célébration de la 7e anniversaire au revoir à l'an d'an 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 d'an. Il est fait en la 5 novembre. On a notre 4 Sept. Nous avons des célébrations pour faire la 7ème anniversaire pour faire des cérébrasses en d'an d'an d'an. Et vous yon check tout Parce que, en fait, ITWK sa C'est une grande forme de cap mit Et c'est une occasion pour nous exposer tout Tout le monde qui fait le travail Parce que le rôle de ITWK se exposer Les artistes, les musiciens, les gens de la proche Les gens de la proche, les gens de la proche Les gens de la proche, les gens de la proche En fait, le Dr. Giteo qui fait le travail extraordinaire Dans le pion, qui a visité Et qui a fait le reportage sur les gens de la travail Les gens de la zone bénéficier Les gens de la zone bénéficier Les gens de la responsabilité Les gens de la responsabilité Les gens de la pays Les gens de la pays Même si on choisit Les gens de la proche Les gens de la proche Ce là le travail Ce là le travail Ce là le mot Malgré les capacités C'est la Les gens de la Par rapportage On a Sannot Mon Le et tout un variété d'Aïtien qui travaillent pour mettre des services à la communauté. Parfois, vous faites un travail que le monde n'a pas remarqué, vous faites un produit qui n'a pas qu'à l'avenir. Mais cependant, Josine, par exemple, n'a pas qu'à l'avenir, mais il est présent tout le temps pour défendre la cause de l'Aïtien. Donc, nous avons eu l'occasion de vous samedi 4 novembre et nous avons eu l'occasion pour une grande famille pour nous qu'à l'avenir pour nous qu'à l'avenir de l'Aïtien première classe. Donc, nous avons eu l'occasion de construire d'Aïtien et les z reelER Distan à sa qu'à l'avenir pour choisir. Jouen, en fait, qui j'en pour entre nan manifestations toujours pour selebrer l'Ankriol la, comme nous disons, on a commencé avant l'Ankriol, aujourd'hui, dimanche, la pili ou 4 jours pour l'Océan la dan. N'a dit que, en fait, le 5 novembre encore, l'Aït Jouen Klas, l'animation, on a pral tabou gombo. Et, n'a dit que Lucien Boudouk, on a pral exposer tout en pile pentu. N'a pral en fait, en fait, nous, 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 l'Océano Benjamin kapé, si en livr'li. Nous, 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 Docteur Géamin, également, qui là tout, l'homme le plus chanceux kap la tout, pour si en livr'li. Donc, nous, 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 on a pès de sa place pour en scène, au van, Mariot Hotel, tabou gombo, pour célébrer cette anniversité e gu helper Haïti Première Klas. Sous-titrage ST' 501 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 C'est l'ouverture. Oui, oui, elle a laissé monter un bric-à-brac de commission et qu'il pourrait négocier à mon. Les autres, Moïse, fait ça, parce que Moïse, oui, de plus en plus, il y a marginalisé le souterrain. Parce que la dernière commission entre en Haïti, il n'y a pas rencontré à Moïse. Moïse, de plus en plus, il y a peut-être souvent touché, il y a un monsieur qui fait un mouvement politique, il y a un sorti politique pour montrer que il n'y a existé, il n'y a pas de frais en ce moment. Je dis, ça qui mérite fait, c'est un acte de dépassement des forces qui semblent. Parce que je ne sais pas si tu as dit, il n'y a pas de frais en ce moment. Il n'y a pas de frais en ce moment. Il n'y a pas de frais en ce moment. Il n'y a pas de frais en ce moment. Il n'y a pas de frais en ce moment. Quand ce monde qui fait un pays, il n'y a pas de frais en ce moment. Je dis, si nous prenons la responsabilité, il y a des gens qui sentent la responsabilité par rapport à ce pays, qu'il n'y a pas de frais en ce moment. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de frais en ce moment ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de frais en ce moment ? Pour mettre en ce moment, pour mettre en ce moment dans cette société civile, dans ce secteur économique, malgré ce secteur économique qui est pourri, mais nous avons perdu, nous avons perdu. Par conséquent, nous avons nécessité de sauver le pays d'Ariel Henry et ses alliés. qu'il n'y a pas de matéli, SDP, Fusion, et tout le monde. C'est ça qui est important, vous ne vous direz. Et c'est, nous, il faut nous faire, nous avons fait un petit monde, quand nous trouvons le chemin à l'école. Imaginez, nous, nous sommes en jeunes, qui sont deux mois depuis le soublier à l'école, pour ne pas faire l'école, et nous avons pu se dire, un n'y a pas de frais en ce moment. Est-ce qu'on continue à confier au pays avec nous comme ça ? Regardez Jean-Gliori Saane, yon prend l'un sud là, yon tiriez, yon militants politiques, yon tiriez, ou yon man ke tiriez, ou même son Alphonse. T'es-ten qui te pays ça, l'an système de terreur Saane, l'an men PHTK et aliez. Parce que nous, c'est nous-mêmes ici, qui prenons la responsabilité, la société civile, la société économique, qui a une vision, et les partis politiques, on est ensemble, pour sauver pays ça, parce que autrement, c'est le cas au total. D'accord, merci pour la réflexion, merci pour la réflexion. On va voir dimanche prochain pour l'autre Chita Soutab. 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 Chita Soutab.